Musique 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 Je viens de parcourir des kilomètres des ruines serpentines dans la plume, avant de m'asseoir après quelques piscinades dans un taxi-bus. Je me dirige vers mon lieu de service comme d'habitude. Chers auditeurs et auditrices, nous interrompons CFL Musique pour vous annoncer un message de chambre émanant de la présidente de la République démocratique de Saint-Nôme. En effet, il est décrété un état d'urgence sanitaire... J'aime beaucoup le spectacle parce que je pense que c'est très intéressant de voir comment la situation du coronavirus a été passée ici au Congo. J'étais en Italie pendant le confinement, donc je pensais que c'était très bon d'expliquer. Pour moi, c'était très bon de comprendre comment la vie s'est passée ici et donc l'impact de cette situation de pandémie sur l'Afrique. Le vaccin doit être testé sur les députés d'abord, car ce sont eux les représentants du peuple. Parfois, on a l'impression que les autorités ne savent pas ce qui se passe réellement dans nos ménages. Parce qu'ils se contentent juste de prendre des décisions, confinement aujourd'hui, confinement demain. Mais ils ne pensent pas à la population, ils ne pensent pas au bien-être de la population. Ton test au COVID-19 est positif, hein ? Non, non, madame. Je ne ressens aucun symptôme de la maladie. C'est impossible. Tu es dans une période d'incubation. Et du quoi ? C'est la maladie qui n'est pas encore manifestée. Ton corps résiste encore. Mais au bout de quatorze jours, nous serons qu'ils de ton anatomie ou de COVID-19 a triompé. Enfin. L'alopho était rare mon cadavre. Oui. Je me suis inspiré de tout ce qu'il y a comme polémique sur le COVID-19, que ce soit en Afrique, en Amérique et partout. Et j'ai écrit cette pièce-là. Et j'ai voulu, en quelque sorte, caricaturer et éduquer et rendre au peuple congolais, au peuple congolais, ce que nous avons vécu comme confinement. Applaudissements. 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 Sous-titrage FR ?